Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un tiers. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai des beaux petits produits qui me proviennent de la compagnie DIY Chews. Écoutez, j'ai du beau stock dans ce petit sac là. Je veux vous montrer mes dernières trouvailles, mes derniers coups de coeur, ce que j'ai mis dans mon panier la dernière fois là, que j'ai passé une belle petite commande auprès de cette compagnie. Bon, donc là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, sept, j'ai sept articles à vous présenter. Donc, je vais commencer par le premier qui est carrément sous-dessus. Donc, un nouvel organisateur. Donc, je le trouvais vraiment très, 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 très joli avec les couleurs. Il y avait du mauve, il y avait du bleu, du rose. Il était quand même simple. Il y en a des organisateurs maintenant qui sont vraiment tout plein, tout en diamant carré. Il y en a d'autres qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis là, moi, j'en voulais un avec beaucoup de couleurs, mais pas trop de diamants. Tu sais, je voulais quelque chose comme un peu épuré, mettons. Il y a les fameux organisateurs avec des arbres dessus de toutes les couleurs. Tu sais, il y a l'arme vert, le mauve, le bleu. Celle-là, mais je le trouvais mignon avec le beau petit mandat. J'ai besoin d'un nouvel organisateur dans mon bureau. Ça me prend. Je n'ai pas de place pour mettre mes beaux plateaux que je me commande, là, des créations de clos. Tu sais, j'ai un autre organisateur, là, j'en ai une coupe dedans. J'en ai une pile à côté. Donc, je veux vraiment me faire un bac pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas un organisateur. Je vais vous le montrer, là. Et je veux vraiment avoir comme mon bac à plateau. Je vais tout pouvoir les mettre dedans, sans nécessairement les classer ou quoi que ce soit, juste pour les mettre dedans. Donc, ça vient avec mon toolkit de base, avec une petite pince. Souvent, quand c'est des diamants cristaux, là, ils mettent des petites pinces avec, des petits toolkit avec des pinces. Donc, mes fameux diamants cristaux, j'en ai vraiment de toutes les formes. J'en ai des ronds, des plus gros. J'en ai de grandeur standard. J'en ai en forme de gouttes d'eau. J'en ai des plus losanges, là, vraiment. Ça va être magnifique. Donc, c'est ça, un organisateur. C'est vraiment comme une boîte, là. C'est en tissu. Et puis, il y a le devant à faire, là. Ici, il y a du DP à faire dessus. Donc, moi, tu sais, je ne l'installerai pas. Je vais la laisser, là, plus comme qu'elle était. Parce que, bon, je vais la ranger pour tout de suite. Mais, assurément, vous allez voir ça quand même assez bientôt dans une vidéo. Parce que, c'est dans mes futurs projets, là. J'ai vraiment besoin pour mettre tous mes plateaux. Puis, je suis un petit peu tannée de ma pile de plateaux. Ça arrive parfois que les chats vont jouer dans ce coin-là. Et puis, j'ai peur pour mes plateaux. Donc, je vais faire ça quand même assez rapidement. Et puis, c'est sûr qu'après, je vais le vernir et tout. Je vous montrerai, là, le résultat. Mais, j'en ai déjà un que j'avais vernis et tout. Et puis, le vernis que j'utilise, bien, ça ne paraît pas pantoute, pantoute, pantoute là-dessus. Donc, là, ne prenez pas la peine de m'écrire 58 commentaires, savoir quel vernis j'utilise. Je vous en parle souvent dans plein de vidéos. C'est le vernis Liquitex. C'est un vernis en spray brillant. Donc, faites vos recherches, là. Mais, sinon, attendez la dite vidéo. Puis, je l'ai même déjà montré dans des projets que j'ai vernis. Si vous allez fouiller dans d'autres vidéos et tout, là, cherchez un petit peu, là. Faites un peu de recherche, là. Et puis, allez trouver, là. Vous allez voir, là, c'est quand même assez facile. Bon. Là, ça me prend un petit exacto pour ouvrir mes paquets. Naturellement, j'en avais un juste là. Et j'ai reçu une commande tout à l'heure. Je l'ai pris et je ne l'ai pas ramené. Ça me l'a surpris? Non, du tout! Bon. Je vais juste, comme tout, déjà, les pré-ouvrir. Ça va éviter, là. On va faire du bruit. Mais juste une fois. Oh! Celui-là, c'est plus faisant. Oh! Il y a plus de stock là-dedans. Elle est plus grosse. Ensuite de ça, prochain article, là. Tadam! Des belles petites cartes. Donc, j'avais vraiment déjà des paquets de cartes de Noël. Et puis, j'avais pas de cartes de fête. Puis là, ça m'en prenait. Écoutez, ma mère est au mois d'évrier, mon père au mois de mars, ma soeur au mois d'avril. Fait que là, je me disais, haha! Ça me prendrait vraiment des cartes de fête. Il y a des cartes de remerciements au travers. Il faut que ça vienne, que ce soit comme un paquet mélangé. Ça peut parfois accompagner d'autres cadeaux. C'est tout blanc, là. OK? Il n'y a rien d'écrit à l'intérieur, pantoute. Fait que vous la décorez comme vous voulez. Vous pouvez dessiner là-dedans et tout. Vous pouvez écrire juste un petit message de poids simple. Mais il y a vraiment, là, des cartes de remerciements. Donc, celle-ci, on voit, là, c'est thank you. Ensuite, ici, j'ai un happy birthday. Donc, entre-là, une carte de fête. Un autre happy birthday. Celle-là, il n'est pas écrit happy birthday. Il est écrit en arrière, dans le fond. Donc, le devant, c'est juste un gâteau. Celle-ci, c'est marqué thank you à l'arrière. Mais, tu sais, on peut s'en servir pour n'importe quelle carte. Là, je ne regarde pas pantoute. Tadam! Celle-ci. Mes belles petites fleurs. Une autre happy birthday, mais elle est écrite vraiment en gros dessus. Une autre ici avec des petits cupcakes. On a une petite carte de remerciements thank you. On a ici, c'est marqué best wish, meilleur vœu, mais c'est à l'arrière. Donc, ça peut servir pas mal de cartes à n'importe quoi. Je vais en avoir besoin d'une, d'une justement, là, bientôt, là, pour accompagner le cadeau que je donne à mon amie, là, pour son petit bébé. Donc, j'ai un beau petit paquet de trucs à emballer. Et puis là, je me suis dit, ah crème, je pourrais mettre ça avec une belle petite carte en DP. Donc, c'est parfait. Justement, j'ai du choix. Ça va être merveilleux. Celle-ci que je trouve vraiment très belle. Probablement que ça va être celle-ci que je vais faire et que je vais accompagner. Il n'y a rien écrit dessus du tout. C'est vraiment juste un perroquet. Donc, celle-ci peut-être que ça pourrait être de quoi de pas pire. Celle-ci aussi qui est très belle, qui est marqué thank you. Celle-ci qui n'a rien d'écrit dessus. Avec un beau papillon. Et puis, celle-ci, c'est marqué best wish. Mais encore une fois, c'est vraiment à l'endos de la carte. Donc, ça peut servir vraiment pour n'importe quoi. J'aime vraiment beaucoup le mix. Oui, il y a quelques thank you. C'est rare qu'on envoie des cartes de remerciements. Mais ça peut faire pour toutes sortes de choses. C'est juste envoyer une carte comme ça. Par exemple, quelqu'un ne vous voyait pas souvent dans votre famille. Ça peut servir pour bonnes occasions. J'aimais le mélange qu'il y avait dans le paquet. J'aimais un peu d'avoir pour les fêtes, pour toute autre occasion. Et tu sais, c'est sûr que là, exemple, la fête à ma mère est passée. Celle à mon père et puis celle à ma soeur, probablement, que je vais faire des cartes Happy Birthday. Et qui vont accompagner les cadeaux. Justement, mon ami, j'ai un cadeau à lui faire. Je vais accompagner ça avec une petite carte. Donc, je ne les ferai peut-être pas toutes en vidéo-vlog, mais assurément que je vais en faire au moins une pour vous montrer au moins le fini d'une carte. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, je vais garder la belle grosse toile pour la fin. J'ai quatre petites toiles, format plus standard, à déballer, à vous montrer. Donc, on en termine avec la première, qui est magnifique. Une trente par quarante, vingt couleurs en diamant rond. Je la trouvais tellement, mais tellement belle. Un arbre. J'aimais les couleurs. Je trouvais que ça faisait une toile qui faisait printemps. Je n'ai pas grand-chose. J'ai des belles toiles qui font automne. J'ai des belles toiles qui vont faire thématique été. Noël, j'en ai plein. Pour l'hiver, j'en ai plein. La Saint-Valentin, l'Halloween, tu sais, j'ai plein d'affaires. Mais je pensais à ça l'autre jour, puis je me disais pour le printemps. Exemple, je veux mettre de coëlle. Au début du printemps, j'ai strictement rien. Des fleurs, mettons, je me dis que ça fait plus comme été, au courant de l'été. Puis, je trouvais que cette toile-là, ça reflétait vraiment comme le printemps. Donc, je la trouvais vraiment très, très belle. Il y a beaucoup de vert. Ma cuisine est verte. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle m'a attirée. Je me suis dit que ça ferait quelque chose de beau à mettre sur la porte du garde-robe. Ça fait quand même un bon moment que j'ai bébé Yoda qui est là. Donc, ça pourrait être pas pire de le remplacer. Et puis, je me disais que ça, ça fitterait tellement avec les couleurs. J'ai le petit toolkit de base qui vient avec. Les petites perles sont dans des sachets tout refermés. Des petits sachets comme Ziploc refermables. C'est génial. J'ai 20 couleurs. J'ai, sur ma légende, j'ai mes numéros DMC. Donc, moi qui conserve mes perles pour après, c'est numéro 1. Quand je n'ai pas le numéro DMC, je mette ça dans un gros pot en vitre, qui était autrefois un pot à chandelles, que j'ai tout simplement lavé. Si, exemple, votre chandelle a fini de brûler et qu'il reste un fond, vous mettez de l'eau bouillante, bouillante, bouillante dedans. Et puis, vous allez voir, elle va fondre et puis elle va flotter sur l'eau. Donc, après ça, c'est facile d'aller l'enlever. C'est facile de nettoyer ces gros pots-là en vitre. Je n'ai pas la même couleur, mais c'est tout mélangé. Donc, c'est génial. Et éventuellement, je vais voir autre chose que je vais faire avec ça. Donc, en temps et lieu, j'essaie d'en ramasser le plus possible, mais en temps et lieu, je vous montrerai ça. Ensuite, seconde toile. Une trente par quarante aussi, mais sur l'autre sens. Souvent, c'est format portrait comme ça. Là, c'est format paysage. Je trouvais ça tellement, mais tellement beau, toutes les couleurs dans les fleurs. C'est une toile de 24 couleurs. Ce sont des diamants en rond. Regardez-moi toutes les couleurs qu'il y a là-dedans. C'est tout simplement magnifique. C'est pour ça que ça m'a attirée. Je me suis dit, ça va être tellement, mais tellement le fun à faire. Plein de couleurs vives comme ça, un fond qui est quand même foncé. J'ai des zones, oui, de même couleur, mais tu sais, j'ai gros du changement quand même. C'est sûr et certain que je vais avoir du fun à faire cette toile-là. Donc, plein, plein, plein de belles couleurs. Regardez-moi ça, le beau mélange. Oh my God. Petit toolkit de base. Cette toile-là. Oh la 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 la. Celle-ci aussi, j'ai mes numéros de DMC. Oups. Pour après. Troisième toile. J'ai de la statique ce soir, mon amie. Oh oui, c'est vrai, tellement belle. Cette toile-là, j'ai vraiment flashé à cause des couleurs. Le mélange aussi, les symboles. Je sais pas. Elle m'a comme attirée. C'est tellement pas mon genre d'habitude. Mais là, je trouvais ça comme tellement beau. Le turquoise qu'il y avait, le rose. Et puis, le fait, les motifs et tout. Je sais pas. Elle avait un petit quelque chose de particulier. Et puis, je vous le dis, là, ces temps-ci, j'y vais vraiment avec des coups de coeur. Ça me plaît. Ah ouais, let's go. On met au panier. J'y vais vraiment avec toutes sortes de choses. J'essaye un peu de sortir de tout le temps, là, un peu. Comment je pourrais dire ça? Je veux pas, moi, j'aime, mettons, tout ce qui a des têtes de mort dessus. Fait que, t'sais, automatiquement, j'envoie des nouveaux, t'sais. Ça serait juste de moi, j'en aurais tout le temps, full, 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 full. Mais j'essaye vraiment de sortir un peu de, t'sais, pas de ma zone de confort, mais vraiment de mes habitudes, de mes goûts exemples et tout. T'sais, je suis comme pas paysage, sauf qu'il y a des paysages qui sont tellement beaux. T'sais, c'est ça. J'essaye vraiment, là, comme d'élargir parce que j'en ai quand même beaucoup en stock à la maison. J'ai une bonne réserve et tout. Puis, je veux vraiment avoir de tout pour, t'sais, éventuellement, je veux faire une toile pour donner un cadeau à quelqu'un. Mais, t'sais, je veux avoir du choix pour choisir. Je veux pas être là. Puis, ah, OK, ouais. T'sais, justement, je veux en donner une à mon amie lorsqu'elle va accoucher. Mais, t'sais, je pensais à ce que j'avais en stock. Puis, je me disais, ça fittera tellement pas avec un bébé et tout. Là, t'sais, je veux dire, j'ai plein d'affaires, mais il y avait rien. Puis, je fallait que j'aille, t'sais, la chambre, elle a une couleur. Elle a pas de thématique, mais elle a une couleur. Puis là, je me disais, ah, là, faut que ça fête avec la couleur. Fait que, t'sais, c'est vert. J'essayais d'aller chercher du vert. T'sais, c'était compliqué. Puis, je veux vraiment élargir, là, qu'est-ce que j'ai. Je veux avoir toutes sortes de choses qui me plaît. Et puis, t'sais, veux, veux pas, à un moment donné, c'est redondant, là, tout le temps, le même genre et tout. Donc, c'est pour ça, là, que je me suis dit, là, let's go, là, ces temps-ci, j'y vais vraiment avec des coups de cœur, avec tout ce qui me plaît. Mais, de temps en temps, je me permets des petites thématiques. Donc, je vous remonte, là, une dernière fois, là, la belle toile de cœur. Donc, je la trouvais vraiment tout simplement belle. T'sais, ça faisait comme joyeux, les couleurs. T'sais, du rose, du turquoise, comme ça. C'est pas des couleurs qui m'apparaissaient tellement foncées. Puis, quand on regarde, là, j'ai plusieurs nuances de rose. J'ai du mauve. Donc, ça va être quelque chose, là, de quand même très, très fun à faire. C'est une 30-40, hein. 22 couleurs pour celle-ci. Donc, prochaine fois, l'avant-dernière que je vous présente. OK, OK, j'en ai déjà, mais c'est pas grave. Je l'avais pas, celle-là. J'avais pas ce modèle-là. Regardez-moi comment il est cute, le petit raton. Oh my God. Donc, OK, oui. J'essaye de sortir un peu de ma zone, de mes habitudes, de mes préférences. Mais les ratons, c'est les ratons. C'est non négociable. Oh, il était tellement cute quand je l'ai vu. C'est en noir et blanc, en plus. J'ai pas beaucoup de toiles en noir et blanc. J'en ai, je pense, jamais faites. En tout cas, il y a quelques teintes un peu comme de teintes de mauve, si on veut, dedans. Si je regarde avec la légende, du bleu marin. Mais tu sais, c'est vraiment un style un peu black and grey, là. Il y a pas trop de couleurs. J'aimais ça. Je vais l'encadrer. Je vais le mettre dans un cadre noir. C'est sûr et certain que ça s'en vient dans mon bureau. Il est tellement cute, pour vrai. J'en vois plein des ratons et tout. Puis, ils sont tous beaux, les diamond penting. Donc, les diamants, ici, quand même beaucoup, beaucoup de foncés. Donc, ça, ça va être à faire avec la tablette lumineuse. 30 par 40, il y a 21... Non, excusez, 22 couleurs. J'ai mes numéros de DMC. Génial. Mon petit toolkit de base qui vient avec ça. Oh là 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 là. C'est qualité, là. C'est toute la même qualité. C'est vraiment toute de la vraie toile. J'ai déjà pogné des partenariats avec des toiles un peu plus plastiques. Je vous le disais lorsque la toile était un peu, me semblait un peu plus cheap, plus raide. Mais depuis un bout, là, c'est vraiment toute la vraie toile, là. Sérieux, là, c'est-tu les compagnies qui se sont toutes améliorées. C'est toutes... Mais tu sais, c'est toutes quand même une bonne qualité de toile. C'est facile à la remettre droite. J'aime le fait que ce soit des pellicules en plastique transparente aussi. J'aime moins un peu la pellicule blanche. La fameuse pellicule, c'est qu'on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va, qu'on ne voit pas au travers. Et puis, côté colle, là, c'est tout le temps, vous l'entendez. Donc, une bonne qualité, là, c'est pas mal tout le temps standard, je dirais, là, auprès des partenariats, là, que je vous propose, là, les compagnies que je vous montre, là. C'est pas mal tout le temps, là, quand même assez standard. Tu sais, c'est vrai qu'on va en pogner une au travers, que, tu sais, oh, mon Dieu, on va être vraiment déçus que la colle n'est pas bonne, mettons, que les diamants ne sont pas beaux, puis que toutes les autres sont correctes. Tu sais, souvent, là, sont pas mal tout le temps faites, là, tu sais, ça provient pas mal tout le temps du même fournisseur, ou sont pas mal tout le temps faites à la même entreprise. Tu sais, c'est vraiment la compagnie qui est faite. Tu sais, ça m'arrivait, au début, mes premiers partenariats, on dirait que les entreprises, comme, y achetaient, comme, d'un paquet de fournisseurs, des lots et tout, puis, des fois, t'avais des diamants, tu sais, t'avais des toiles, mettons, avec des colles qui collaient moins, t'avais des toiles au travers des pellicules blanches, des pellicules transparentes, des papiers parchemins. Tu sais, c'était comme tout mélangé, puis ça venait tout de la même compagnie, fait que, tu sais, c'était clairement de l'achat-revente, mettons, puis là, c'est quand même assez standard, là. Et puis, chez cette compagnie-ci, aussi, là, c'est la même affaire, là, c'est assez standard, là. Donc, dernière toile, et non la moindre, écoutez, regardez-moi ça, là, comment c'est épais, là-dedans, là. Vous savez, je sais pas si vous arrivez à bien le voir, là, mais il y a une couple de tours de toile, ici, là. Donc, quand même, un grand projet. Youhou! Oh, on commence par en bas, en plus. Oh là 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 là! C'est une 40 par 80. Donc, c'est quelque chose de pas mal long. Les couleurs sont débiles, c'est tellement, mais tellement beau. Là, ça va format portrait, OK? Je suis pas capable de me reculer assez loin, là, pour tout de vous la montrer. Fait que je vais vous la montrer format paysage, mais elle va vraiment à l'autre bord, OK? Donc, c'est comme ça. Mais là, là, si vous voulez la voir en entier, je vous la montre comme ça, OK? Là, vous arrivez à la voir... Oui, vous arrivez à la voir en entier, yeah! Donc, avouez, hein, que c'est beau. Oh my God! Les couleurs... Le pire, il y a juste 24 couleurs dans toute la toile. Ça, c'est parfait, ça veut dire qu'il va y avoir quand même des bonnes zones de même couleur. Ça, j'aime ça, dans ce temps-là, ça décoche avec un placeur multiple. Elle est tellement, mais tellement belle. En plus, avec les papillons, moi, je la trouvais de toute beauté. Donc, je vous remonte un peu, là, une partie, là, de ça. Je vais partir ici. Puis, je vais monter comme ça, question que vous voyez vraiment la toile au complet. Elle est incroyable, elle est tellement belle. Encore une fois, ça a été un coup de cœur, les belles couleurs et tout, les belles fleurs bleues. Le pire, je me suis dit, ma mère a commencé à en faire. Elle a commencé à s'attaquer à une vraie toile. Là, je vais voir, elle a deux petites toiles à faire. Mais après ça, si elle me dit, tu sais, ah, amène-moi un grand projet, peut-être que je vais y refiler celle-là. Ça serait tellement son genre, ça ferait tellement beau, ça mettrait plein de couleurs. Tu sais, sa cuisine, il y a beaucoup, beaucoup de blanc. Il me semble que je verrais tellement ça dans sa cuisine. Bon, en tout cas, sinon, c'est officiel qu'il y a de la place ici, dans mon bureau. C'est pas trop large. Donc, tu sais, ça peut rentrer dans mes raccoins de murs. Oh my God, elle est tellement belle. Une couple d'heures de travail là-dessus, mais ça va être du bonbon à faire. Ça va être tellement le fun. Ça va être tellement plaisant à travailler toutes ces belles couleurs-là. C'est officiel qu'elle va avoir du fun. C'est pas des teintes neutres. C'est pas de quoi de plates à faire. Quand c'est plein de couleurs vives, on a de la misère à lâcher la toile, OK? On veut tout le temps continuer, puis d'en faire un petit peu plus. Puis, on se donne une petite demi-heure de plus. Ah, cette couleur-là de plus. Puis, tu sais, c'est ça. On se dit, OK, je vais faire de quoi de gros même. Puis, ça finit qu'on fait un corot gros comme ça trois heures plus tard. Donc, ils m'ont mis deux toolkits avec des bons bouts de colle, là. Vu que la toile est grande, mais que c'est pas juste un 30 par 40, là. Bon, ils ont été gentils. Ils ont mis deux toolkits, là. Regardez-moi le paquet de couleurs, de nuances. Oh my God. Vraiment, là. Hey. Wow. Je suis vraiment très, très, très satisfaite. Des produits que j'ai reçus aujourd'hui de la compagnie DIY Shoes. Si jamais vous avez un coup de cœur, tout comme moi, qu'il y en a un qui vous intéresse ou whatever, vous avez le site web dans la description de ma vidéo. Juste en dessous, là, il y a une petite flèche, là. Et puis, si vous descendez, là, vous allez trouver le site web de la compagnie pour vous procurer ces super produits. Écoutez, je suis sûre et certaine que quelques-uns, quelques-unes d'entre vous vont craquer pour... Ben, d'après moi, les cartes de fête, ça risque d'être populaire. Puis, ma grande toile de la fleur, là, je suis pas mal certaine aussi qu'elle va être populaire, là. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, là, qui vont l'acheter. Écoutez, les prix sont vraiment très abordables. Ça prend pas un certain gros montant pour aller chercher la livraison gratuite et tout, là. Il y a gros du stock. Il y a tout le temps du nouveau stock à toutes les semaines. J'ai regardé. Il y a une belle section, là, style affiche et tout. Comme moi, je tripe. Écoutez, si la compagnie me recontacte pour un autre partenariat, probablement que vous allez voir une thématique affiche. Juste à regarder vite, vite avant la vidéo, là, un petit coup d'œil, là. Puis, j'ai déjà spoté quatre, cinq affaires qui me tapaient dans l'œil. Vraiment, là, je sens, là, que c'est ça. J'ai déjà, là, une wishlist, là, qui est commencée sur le site de DIY Choose. C'est officiel. Ils ont vraiment des beaux produits. Je me souviens, là, quand j'avais... Je m'étais dit, OK, là, ben, j'ai tout le temps comme... Tu sais, j'ai quand même un certain budget à respecter. Et, c'est ça, je pouvais pas tout mettre dans mon panier. Je pouvais pas tout avoir, là, parce qu'il y en avait quand même beaucoup du stock. Il y avait gros des choses qui me tentaient. Il y avait gros des choses aussi en diamants cristaux. Il y a quand même beaucoup de monde que, tu sais, c'est bien beau des toiles comme ça, mais il y en a qui aiment ça avoir des petits objets, toutes sortes de choses à faire avec des diamants cristaux. Mais il y a du choix en masse. Il y a des choses de rangement. Il y a toutes sortes d'outils aussi, là. Tu sais, des fois, vous mettez deux, trois toiles dans votre panier, puis il manque quelques dollars, là, pour aller obtenir, mettons, la livraison gratuite. Ben, ça peut être de quoi que pas pire aussi, aller regarder des fois des petits outils. Tu sais, il y a toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes de choses. Je vais vous laisser sur ce. Allez découvrir, allez ziunter, allez faire un petit peu de magasinage en ligne. Et puis, si jamais vous commandez un des produits que je vous ai présentés, ben, faites-moi la savoir en commentaire. Je suis curieuse, là. Si vous avez eu un coup de cœur dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie encore une fois énormément d'écouter mes vidéos. Et puis, je veux dire un énorme merci aussi à la compagnie pour tous ces beaux produits, encore une fois. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada